La mésange charbonnière est une des plus grandes mésanges. Elle fait la taille d'un moineau domestique. Elle se reconnaît grâce à sa calotte noire, ses joues blanches, son dos verdâtre et une cravate noire tout le long de la poitrine et du ventre jaune. Il s'agit d'une espèce protégée dont le régime est principalement insectivore. Elle est utilisée par les jardiniers et les arboriculteurs pour la lutte biologique, notamment dans les vergers où elle participe à lutter contre les vers de la pomme, les pucerons, mais aussi les chenilles processionnaires. Il est donc fort intéressant, pour elle comme pour nous, de lui fournir un habitat confortable dont le trou d'entrée devra mesurer environ 33 mm. Nous avons donc projeté, avec Tino, notre grand garçon, d'offrir des habitats pour ses petits oiseaux pour Noël et de jolis nichoirs pour la famille. Alors tout d'abord les plans qui sont très faciles à trouver sur internet. Et les outils dont vous aurez besoin pour réaliser ces cabanes. Alors la scie sauteuse et la scie circulaire peuvent être remplacées par une scie manuelle, évidemment. Et puis le bois de récupération que vous pourrez trouver dans votre tas de bois chez vous ou en déchetterie. Voilà à quoi ressemble l'objet final. Attention au chat ! Alors l'objectif que nous nous étions fixés avec Tino, c'était de faire trois cabanes pour les cadeaux de Noël de cette année. Et donc nous avons décidé d'usiner, en tout cas de rationaliser la chaîne de production. Donc ici, avec Tino, nous préparons les pièces une à une pour les trois cabanes. Alors pour l'apprentissage, certaines des pièces ont été coupées à la scie manuelle. Mais pour les coupes dans la longueur, on préfère la scie circulaire, évidemment. Et puis pour les petites coupes dans la largeur, on a utilisé la scie sauteuse ensuite. Alors ici, Tino, mesure les pièces une par une et trace les coupes grâce à l'équerre. Pour en fait tracer des traits bien droits, mais aussi bien perpendiculaires au bord de la planche. Donc une fois que toutes les petites pièces sont prêtes, il n'y a plus qu'à assembler grâce à des petits clous et un marteau. Et bien sûr, un serre-joint. C'est en fait. C'est parti ! On fait le petit trou d'entrée à l'aide d'une scie cloche de 32 mm. On agrandit le trou d'un millimètre avec la lime et on arrondit les angles. On agrandit le trou d'une scie cloche de 32 mm. On peut enfin ajouter le toit à notre petit nichoir. C'est parti ! Et voilà, nous avons enfin trois nouveaux logements pour des maisons charbonnières. Trois cadeaux de Noël faits maison et un bel apprentissage pour Tino. Et nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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